Nous avons M. Omar Khomi, qui est le directeur de la prospective et de la planification opérationnelle au sein de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère de l'eau et de l'assainissement à Burkina Faso. Donc, M. Khomi, le parole est à vous. Merci pour l'opportunité. Donc, je profite de l'occasion de vous remercier les réseaux à l'Unicef pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous présenter nos cinq programmes en allant dans le cadre de la mise en œuvre de l'O2-6. Donc, bon, je vais aller rapidement, directement au niveau de la présentation. J'ai fait juste une petite introduction et un point sur les présentations des différents programmes. Ok, bon, en guise d'étudition, c'est le secteur de l'eau et de l'assainissement contribue à la mise en œuvre des axes 2 et 3 du PNDES. Le PNDES, c'est le nouveau référentiel de développement au Burkina Faso qui a été adopté le 20 juillet 2016. Le PNDES compte trois axes stratégiques, mais concernant le secteur de l'eau, le secteur de l'eau contribue à sa mise en œuvre à travers deux axes. Plus précisément, l'objectif de l'économie. Donc, au Burkina Faso, comme vous le savez, il y a le ministère de l'eau et de l'assainissement en charge du pilotage de la politique en matière de l'assainissement du gouvernement. Et ce ministère a pour vision l'ajouté de l'eau à l'horizon 2030. Bon, 2020, cette politique est mise en œuvre à travers cinq programmes. Je pense qu'à travers la mise en œuvre aussi de cinq programmes, nous envisageons l'atteinte aussi des objectifs du développement durable, notamment l'objectif 6, garantie l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Donc, je vais maintenant passer maintenant à la présentation des différents programmes. Nous en comptons cinq. Donc, je vais passer la programmation programme par programme. Concernant le programme, le premier programme, à savoir le programme national d'approvisionnement en eau potable, l'horizon 2016-2030. L'objectif stratégique de ce programme est de satisfaire durablement les besoins en eau potable de population en quantité et en qualité. Et ce programme compte trois objectifs opérationnels, à savoir assurer une affaire universelle des populations au service de potable, conformément à l'approche fondée sur les droits humains, et également contribuer à la gestion durable des infrastructures d'approvisionnement en eau potable dans le respect de l'accès universel au service de l'eau. Et le troisième objectif opérationnel, c'est améliorer les capacités de pilotage et de gestion du secteur. Bon. Également, nous avons trois actions qui vont mettre en œuvre sur ces différents objectifs, à savoir l'accès universel à l'eau potable, la gestion du service public de l'eau, le renforcement du cadre institutionnel des instruments de gestion. Donc, en ce qui concerne le cours, le programme coûte 1 461 milliards sur les 15 ans. Et concernant la phase 2016-2020, nous avons 418 milliards, soit 28,61%. Et à ce niveau aussi, la remarque que je voudrais faire est que quand je vais donner les phases, je vais donner l'estime à ce qu'on attend à la fin de chaque phase. Donc, ça veut dire que la première phase qui s'asserve en 2020, nous attendons une cible de 73%. Et concernant la deuxième phase, le cours est de 463 milliards de francs CFA, soit 31,69%. Et la cible attendue en fin 2025 est de 88%. Et la dernière phase, dont le cours est de 580 milliards de francs CFA, soit 39,69% du budget. Et nous attendons maintenant, c'est-à-dire que l'accès universel, c'est-à-dire une cible de 30%. Donc, concernant les modalités de financement, c'est-à-dire que l'accès universel, c'est-à-dire qu'on attend du financement de l'État, y compris des collectivités, que cette structure finance au moins sur 23%. Les partenaires au développement, y compris les ONG, 71%, et le secteur privé, 10%. Donc, je passe maintenant au deuxième programme, qui est le Programme National d'Ascénation d'Ascénation et d'Ascénation et d'Ascénation. Également, sur 15 ans, l'objectif stratégique est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et d'Ascénation. Et ce programme compte 7 objectifs l'objectif coopérationnel est promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène. Ici, c'est scinder en milieu rural et en milieu urbain. Assurer un accès universel et contenu des populations aux services d'assainissement en milieu rural et en milieu urbain. Et le cinquième objectif, c'est optimiser la gestion des eaux usées et bouts de bilanches. Sixième, c'est améliorer la connaissance dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et le cinquième objectif, c'est renforcer la capacité de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur. Également, ces objectifs, ces sept objectifs-là sont mis en œuvre à travers cinq actions. Bon, je ne vais pas m'attarder rapidement sur les actions. Je veux aller au niveau maintenant du coût de mise en œuvre de ce programme. Le coût total sur les 15 ans est de 1,215,944 milliards de francs CFA. Également, c'est comme le précédent programme, nous avons trois phases, trois phases de cinq ans. La première phase coûte 250 millions, milliards de francs CFA, soit 28%. Également, je veux faire le lien également avec les cibles qu'on envisage jusqu'à l'horizon 2030. La première phase, on attend en 2020, 25% du taux d'accès à l'assainissement au niveau national. La deuxième phase, 517,265 milliards. Et à l'horizon 2025, on attend un taux de 75%. Et la troisième phase, c'est 448,139 milliards de francs CFA. Et à l'horizon 2030 à l'assainissement, soit un taux de 100%. Concernant les modalités de financement, l'État y compris les collectivités, nous avons 25%. Les partenaires techniques et financiers, 23%. Les JLD et l'association de développement, 11%. Le CFA privé, 2%. Et on entend une contribution des populations de 29%. Donc, je passe maintenant au troisième programme. Ok. Bon, avant de passer au troisième programme, c'est juste faire la remarque que nous avons concernant le nombre de villes hospitales. Chaque phase, nous avons des chiffres à atteindre, également le nombre de personnes à adopter les bonnes pratiques d'hygiène, et également le nombre de latines par phase, et au niveau aussi des ouvrages, au niveau des institutions et des lieux publics. Ok. Donc, nous sommes maintenant au troisième programme, à savoir le programme national des aménagements hydrauliques 2017-2030. L'objectif stratégique de ce programme est de contribuer à la lutte contre la pauvreté par une croissance économique soutenue à travers la promotion des aménagements hydrauliques à l'horizon 2030, au profil des différents usages. Également, trois objectifs opérationnels. Augmenter et sécuriser les capacités de mobilisation de l'eau, assurer la durabilité des ressources et des ouvrages de mobilisation des ressources en eau, et enfin, coordonner la réalisation et la réputation des aménagements hydrauliques. Nous avons également ici trois actions. Concernant maintenant le coût de mise en heure, sur toutes les différentes phases, nous avons un coût total de 1727,879 milliards de francs CFA. Pour la première phase, nous avons un coût de 518,364 milliards de francs CFA, soit 30% du budget. Deuxième phase, 777,569 milliards de francs CFA, soit 45% du budget. Et la troisième phase est de 461,969 milliards de francs CFA, soit 25% du budget. Bon, concernant les modalités de paiement et de financement, il est attendu de l'État à 10%, des partenaires techniques et financiers à 70%, et concernant les autres contributeurs, 10%. Maintenant, je passe au niveau du 4ème programme, qui est le programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau, 2016-2030. L'objectif stratégique de ce programme est de contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau, douce, des usagers et des écosystèmes acadéiques. Nous avons 10 objectifs opérationnels. Je voulais préciser rapidement la police de l'eau, la contribution financière en matière d'eau, le cadre institutionnel et instrument de gestion, le renforcement des capacités d'égegence de l'eau et d'autres parties prenantes, le système national de formation sur l'eau, recherche et développement dans le domaine de l'eau, protection des ressources de surface et sous-terrain contre les pollutions, protection des plans d'eau contre le tremblement et les végétaux aquatiques envahissants, intégration des aspects transgressos dans la gestion de l'eau et, au terminé, communication et prévoyer pour la gestion des ressources en eau. Également, je précise que les 10 objectifs opérationnels sont mis en œuvre à travers 10 actions. Donc, concernant maintenant le coût de mise en œuvre de ce programme, le coût total est de 69 milliards de francs CFA. Pour la première phase, nous avons 26,9 milliards de francs CFA, soit 22,7 % du budget. La deuxième phase, 21,645 milliards, soit 23,38 % du budget. Et la troisième phase est de 20,645 milliards. Concernant les modalités de financement, on entend une contribution de 22,7 % de l'État. Concernant la CFE, qui est une taxe parafiscale, qui est imposée aux milliers qui utilisent l'eau, ou bien, comme on appelle ça, au coût de l'État. Bon, cette taxe est une nouvelle taxe qui est mise en œuvre. Donc, on attend que cette taxe nous procure environ 22,38 % du coût total du budget. Et une contribution des PTF, on attend de l'ordre de 55,35 %. Et donc, je m'achimine vers la fin de ma présentation. C'est maintenant le dernier programme. À savoir maintenant le programme Gouvernage du secteur de l'eau et de l'acénissement. L'objectif stratégique de ce programme est d'améliorer la gouvernance du secteur de l'eau et de l'acénissement. Et ce programme compte neuf objectifs opérationnels, à savoir améliorer l'efficacité du pouletage et de la coordination du secteur. Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère. C'est-à-dire que le ministère qui met en œuvre des activités pour l'acénissement. Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles. Assurer une gestion optimale des masses publiques. Améliorer la communication interne et extrême du secteur. Améliorer la planification des actions et de suivre les relations de la performance des programmes et de capitalisation des données statistiques. assurer la gestion des systèmes informatiques, la documentation et les archives du ministère. Et assurer une prise en compte effective du genre et des droits humains dans le secteur de l'eau et de l'acénissement. Et pour terminer, améliorer l'environnement d'intervention des acteurs du secteur. Donc, les objectifs operationnels sont mis en œuvre à travers également 9 actions. Donc, concernant le coût total de ce programme, nous avons 60,192 milliards de francs et états. Et pour la première phase, nous avons un coût de 26,441 milliards, soit 43%. Et pour la deuxième phase, 29,531 milliards, soit 32,45% du budget total. Et la troisième phase, nous avons 14,218 milliards de francs et états, soit 23% du budget. Et concernant les modalités de financement de ce programme, l'État doit contribuer à 24% et les partenaires au développement, 76%. Donc, en somme, je peux dire que, bon, concernant, nous devons, c'est-à-dire que les recherches en termes de ressources à mobiliser est de 2 000, je précise bien, c'est le programme eau potable et à l'acénissement. Les deux programmes, c'est-à-dire qu'on voit que concernant les recherches et les financements est d'environ 2 250 milliards pour vraiment mettre en œuvre ces différents programmes. Et on regarde que, par un, on doit pouvoir mobiliser, on doit mobiliser 150 milliards de francs et états. Et bon, présentement, nous en mobilisons 40 milliards. Donc, c'est-à-dire que nous avons un cap de 30 milliards. Donc, voilà rapidement, présenter vraiment les programmes au niveau du bout de la façon à travers le ministère de l'acénissement. Je vous remercie.